... ... ... ... ... ... ... Toujours fidèle à ce grand rendez-vous émouvant les téléspectateurs, merci de nous rester fidèles, merci d'être là et nous sommes bien au rendez-vous, vous le voyez, pour respecter justement vous mais aussi cette émission au cœur du sport où nous analysons sur des sujets d'actualité sportive, et bien l'actualité a été à Riche déjà avec la boxe en fin de semaine dernière, aujourd'hui nous clôturons la semaine avec ce sacre de Jean-Florent Ibenguet en Coupe de la Confédération et oui la semaine a été à Riche parce que nous allons également évoquer la Ligue Nationale de Football de Report en Report, et bien ce championnat est-il devenu un casse-tête, on va l'évoquer ici sur ce plateau nous allons aussi parler justement des éliminatoires de la La grande question, est-ce une liste réaliste ? Nous allons décortiquer cela ici, sur ce plateau et aussi évoquer la coupe de la Confédération de la CAF, je l'ai dit au début, le sacre de Jean-Florent Ibenguet Ikuanguet, elle s'était hier en séance de tir au but avec le club marocain Berkan qui jouait face à Orlando Pirates d'Afrique du Sud nous allons justement revenir sur la problématique des valeurs que la République démocratique du Congo regorge mais que nous semblons deux fois oublier, nous allons en parler ici sur ce plateau avec des éminents confrères, nous avons Charles Massoudi à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Bonjour à Alain Boutela, bonjour à tous les téléspectateurs de cette belle émission Au coeur des sports Nous avons également Bob Tocco, bonjour et bienvenue à vous Bonjour madame Arlette et bonjour à tous ceux qui sont en train de me suivre je ne sais pas si je dois commencer avec mon biscuit ou si je dois attendre d'abord les salutations et puis je vais saluer l'honorable Charles Massoudi et dire un grand merci pour cette confiance et bien nous avons également Tyson Ndombele qui a célébré ce sacre et voilà je ne pensais même pas qu'il aurait la force d'arriver ici ce matin bonjour et bienvenue Pour le respect de ces fidèles téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre qui ont l'habitude de trouver de quoi mettre sur leur tête par rapport à nos analyses on pouvait faire cet effort pour arriver ici à temps et question de les servir et je profite directement de cette occasion pour souhaiter un excellent séjour à Kinshasa de ma belle-mère qui vient fraîchement des Etats-Unis d'Amérique, de Boston madame Brigitte Kabamba accompagnée de son homme Djuk Kabamba également de leur fils Grego Kabamba déjà à Kinshasa depuis hier soir et j'étais obligé ce matin d'aller quand même le faire un petit coucou en face et après courir vite ici pour servir de ces fidèles téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre également je souhaite bon séjour à Kinshasa à mon vieux Roger N'Gandu Mokuna en provenance de Lubumbashi voilà nous disons donc welcome à notre belle-mère et surtout on commencerait par dire aussi un joyeux anniversaire aujourd'hui à Dano Dano Makusu Dano Makusu qui célèbre aujourd'hui son anniversaire à un confrère et à qui nous souhaitons beaucoup beaucoup plein de bonnes choses et aussi à ma soeur chérie à Tina Boutella et qui célèbre également j'ai aussi mon biscuit que je vais donner à la fin pour ma soeur quand même alors on va commencer par ce principe et bâle aux téléspectateurs il y a tellement d'actualités que nous nous sommes dit on va comme ça soit on va faire des coups de gueule ou encore des biscuits comme ça au début sur des sujets d'actualité sportive avant d'aborder nos thématiques alors nous commençons par Charles Massouli oui mon biscuit je vais tricher un peu pour parler déjà de notre compatriote qui venait de nous honorer en France vous avez vu avec ce combat entre Martin Bacolet et Tony Oka on a été content vous avez vu que tous les sports avaient droit d'être valorisés le combat de Martin Bacolet et de Tony Oka a été suivi comme un match de Ligue des Champions de Real de Madrid ou de Barcelone effectivement c'est pour dire que quand on y met du sérieux et bien les Congolais vont suivre nous avons vécu aussi cela en 2017 avec les Léopards Basket quand ils étaient en Côte d'Ivoire et bien les gens ont suivi donc quand on met du sérieux les gens peuvent venir il n'y a pas un sport qui ait des suprématiques que l'autre il suffit seulement du maître du sérieux il suffit seulement que le gouvernement puisse accompagner Bacolet qui a pleuré pendant qu'il partait Bacolet qui n'a connu aucune assistance mais quand il est revenu on a vu des appels pour aller les chercher à l'aéroport je ne sais pas hier il y avait un programme on devait l'accueillir il ne faut pas accueillir nos champions seulement quand ils deviennent champions il faut aider les Congolais à devenir champions il faut chercher des talents pour les accompagner et non pas les voir grandir pour se faire se réclamer maintenant non n'attendons pas des victoires pour reconnaître les Congolais accompagnons les Congolais à être victoriers et ça c'est un et ce sujet il est lié aussi à celui de la lutte aujourd'hui c'est que les léopards lutte sont en train de faire au Maroc à El Jadida c'est vraiment louable on a crié ici qu'il fallait aider aux léopards d'aller en stage au Maroc ou dans un pays comme dans un pays qui a des infrastructures qui conviennent comme l'avait d'ailleurs demandé le président de cette fédération et ils ont pleuré c'était sous du béton au stade de Martir où ces jeunes se sont entraînés mais aujourd'hui ils ont près des 10 médailles qu'ils ont à rafler aujourd'hui c'est la dernière journée du championnat qui c'est peut-être qui va nous amener plus donc c'est pour dire que le potentiel nous l'avons mais nous devons apprendre à encadrer nos athlètes nous devons apprendre à encadrer nos futurs champions c'est très important et je vais finir pour dire pour féliciter le président de la fédération de lutte associée Eric Inzambi qui vient d'être élu ambassadeur de la lutte au niveau africain c'est président de la de la commission en charge de la visibilité de cette lutte au niveau mondial coup du chapeau aux compatriotes ça veut dire que c'était un manager et ce travail a été récompensé il a cru en ça parce que si c'était d'autres d'autres personnes ça pouvait craquer déjà vous savez qu'à deux jours de la compétition vous n'avez pas encore la suspension de l'état vous n'avez pas encore l'appui financier de l'état il pouvait craquer mais il a cru vous savez que déjà l'année passée il a amené les léopards au mondial et sans accompagnement du gouvernement mais il a cru et là ça a payé au niveau international je pense qu'au niveau national on va mettre des moyens pour que bientôt c'est léger de la francophonie bientôt c'est léger africain accompagner ces léopards à bien préparer c'est le moment de sortir de l'argent pour qu'ils se préparent mieux pour que nous ayons le plus de médailles possible pour que nous ayons des macabres ou nous ayons des bacolés il ne faut pas seulement les connaître quand ils ont vieilli il faut les préparer quand ils sont encore jeunes mon coup de gueule il n'y a qu'ils se préparent je pense qu'ils se préparent n'est jamais en gras sombré parce que ce qui se passe du jour au lendemain au sein de cette équipe nous fait croire qu'effectivement le DSMP porte en son sein les germes de sa propre destruction. Ce qui tue le DSMP ne vient pas d'ailleurs, c'est ce qui n'est dedans. Nous sommes en train de tomber sur des informations qui font froid au dos, des choses qui font peur, notamment cette dernière intervention du coach, de l'entraîneur, l'entraîneur qui est parti parce que son contrat a été résilé avec le président qui lui aurait fait signer personnellement. Un contrat personnel. Un contrat personnel. Donc, vous imaginez au Real Madrid, M. Perez va faire signer Ancelotti personnellement. Donc, il est fait dans son salon, dans sa belle villa de Côte d'Azur à Nice. Il lui fait signer et il vient travailler pour le Real. Ça manque du sérieux. C'est un conflit perpétuel, permanent. Et ce qui fait que ces cinq dernières années, je ne me souviens pas d'une année où le DSMP est venu dans une saison de football avec l'esprit clair sans qu'il y ait des tiraillements à l'interne, sans qu'il y ait des problèmes. Tantôt, c'est les cofondateurs. Tantôt, ce sont les administrateurs. Tantôt, c'est tel. Tantôt, c'est le président qui est conflituogène. Tantôt, c'est non. Là, encore, on apprend qu'il y a 14 joueurs qui ont saisi la FIFA contre les clubs. Eh bien, je me demande comment est-ce que l'équipe va débuter cette saison. Et heureusement que la Lille de la foot a pris des devants en disant qu'il ne va accorder aucune dérogation. Ah, c'est passé ! Que ceux qui veulent jouer viennent jouer. Que ceux qui ne sont pas prêts n'exportent pas leurs frustrations internes au sein du championnat pour le cadre du DSMP pour le site. Et c'est vrai que le DSMP n'est pas seul dans cette situation de vouloir ne pas jouer. Tantôt, dire une chose et son contraire. Moi, je pense qu'il faudra que le DSMP se réveille. L'équipe chère au papa de Billy Kinkela a intérêt à se réveiller. Et tous ces gens qui se cachent derrière leur téléphone, qui se cachent derrière des petites armées numériques pour tirer des ficelles et créer des problèmes doivent apprendre à se respecter. Chacun a son temps. C'est vrai, le bilan de Villiers Chimanga n'a pas été rose. C'est vrai qu'il a promis des choses qu'il n'a pas réalisées. Mais est-ce qu'on devra jeter l'eau avec... On devra jeter le bébé dans l'eau du bain. Chimanga s'en va. On essaie de revoir les choses. On a lancé un appel à la candidature. On trouve un nouveau président. Dans un forum, j'ai lu quelqu'un qui m'a d'ailleurs fait rire que Paul Kassembélé s'apprêtait à venir répondre l'équipe. Et puis il a dit que c'était un nouveau vent. J'ai reposé une question pour demander ce qu'il était en réalité quand il est venu en 2010. C'est lui qui est venu taire des talents tels que Rino Inasawa. Un garçon qui était en montée fulgurante. Donc moi, je voudrais bien qu'au sein du DSMP, je vais lancer cet appel aux administrateurs, aux supporters, aux supradirigeants parce qu'on dirait qu'il y a un club de... Il y a un club de vieillards au sein du DSMP qui tire d'officiel, qui gère un peu tout, de fumer les calumets de la paix et laisser ses équipes évoluer tranquillement. Eh bien, Taizan Dombéla. Moi, je pense que mon petit biscuit va parler de judo. Le cas de notre double championne d'Afrique, Marie-Brançois. Mais avant d'en parler, j'aimerais rappeler par rapport à ce que Charles a souligné concernant le sacre de notre champion Martin Bakole qui a honoré le pays. Mais madame, par moment, il faut que nous ayons ce courage d'aider nos téléspectateurs de comprendre comment ça se passe. Surtout, les choses en termes d'organisation, d'une compétition à une autre. Concernant la compétition ou les combats qu'a livré notre champion Martin Bakole et face sa tenue au cap, il y a des choses à corriger là-dessus parce que parfois, on s'attaque au gouvernement. on va respecter la logique. On va en parler lorsqu'on sera dans le débat, mais son biscuit reste un biscuit, il n'y a pas de compétition. On va en parler lorsqu'il y a un débat. On y reviendra. Merci beaucoup pour ces récadrages. Bon, à ce qui concerne notre double champion d'Afrique, Marie Branceur, Marie Branceur, c'est Allemande d'origine qui a opté pour la nationalité sportive de la République de l'artiste du Congo. Question de défendre non seulement sa carrière, mais défendre aussi la RDC dans plusieurs compétitions sur le plan judo, compétitions internationales bien sûr. Marie Branceur, après ce qu'elle avait subi au sein de la sélection allemande du judo, elle a opté pour la nationalité congolaise de la RDC parce que c'est autorisé, c'est officiel et ça fait plus de trois ans qu'elle nous prête service et de très belles manières d'ailleurs. Le judo est à Paris en RDC vers les années de l'indépendance et la toute première médaille en or que ce pays, ces grands pays a enregistré, c'est l'œuvre de Marie Branceur en 2021, en 2020, Antanana Rivo également, en 2021, Dakar. Là, nous sommes au Sénégal. Marie Branceur, par rapport à ce qu'elle a fait pour ces pays, elle mérite respect, honneur et accompagnement de l'État congolais. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de la Fénakoju, de cette grande fédération, mais qui souffre toujours de manque d'un visionnaire capable de lever le niveau de cette discipline qui est beaucoup aimée par le jeune congolais qui est pratiquement le deuxième sport du pays en termes de popularité, mais il y a toujours des problèmes qui rongent dans cette fédération. Ça fait plus de deux ans, madame, que le comité actuel est en large dépassement des mandats, sans volonté d'organiser les élections et le ministre à Jigébon de nous apporter quand même cette petite solution avec la proposition de la mise en place d'une coordination, une démarche très salvatrice que tous les judéos commencent à louer, mais on n'arrive pas à comprendre le président intérimaire qui est à la tête de cette fédération aujourd'hui, malgré qu'il n'a pas été élu au début de ses mandats, mais il y a une circonstance qui a fait qu'il soit aujourd'hui à la tête, c'est logique, M. Bobo Mbongo qui a refusé catégoriquement d'inscrire notre double championne pour aller défendre sa médaille en or, pour aller défendre la RDC, pour aller rajouter des points qui sont de chercher la qualification, sa deuxième qualification pour le JO de Paris 2024, sans raison valable, elle ne veut pas l'inscrire, elle a promis au ministre, il avait promis au ministre d'inscrire, d'inscrire Marie Monser, et c'est depuis hier parce que les portes d'inscription des athlètes se sont réfermées officiellement depuis hier, mais sauf qu'il y a encore une petite fenêtre qui reste ouverte pour des cas d'urgence où les interventions doivent provenir des autorités de chaque pays et concernant la RDC, si le ministre des Sports nous suit à ce moment, également le patron de l'administration du sport congolaire, Barthélémy Oquito, il pouvait anticiper, accélérer cette démarche en urgence en écrivant à l'Union africaine de judo, il a fait cette démarche depuis hier, il peut encore une fois rappeler au patron de judo au niveau africain, question de rappeler notre dossier parce que ce dossier est déjà connu au niveau des assistants supérieurs de judo, de les rappeler et voir s'il y a possibilité d'intervenir au niveau de l'organisation là-bas à Oura parce que le championnat d'Afrique chez l'ordre de judo s'organise à Oura en Algérie, si le président de l'IHGP est appelé de l'autre côté, on peut réserver une place pour Marie question de signifier qu'elle pouvait arriver en retard, là c'est une deuxième démarche, en amont, il faut aussi saisir l'ambassade d'Algérie en Allemagne là où réside, là où Marie est actuellement chez lui en Leipzig, également en France là où son coach est et contacter l'ambassade de question de lui demander en urgence s'il pouvait donner des visas à Marie et à son coach parce que la logique dans cette ambassade il faut demander le visa des semaines avant. Donc, devant cette situation, j'interpelle le ministre, il doit frapper fort parce que sa proposition de mettre en place cette coordination est saluée très attendue par tous les passionnés de judo mais lorsqu'un bourreau, le nouveau dictateur décide de ses propres volontés, décide de ne pas aligner notre double champion d'Afrique et ça dérange vraiment au moment où le chef de l'État avait décidé qu'après notre débâcle de l'éopard football, il était grand temps qu'on voit comment accompagner d'autres disciplines. Parmi ces disciplines, il y a également le judo qui est à la dernière position dans cette liste de 12 disciplines qui doivent être accompagnées par l'État congolais et le ministre doit frapper fort parce que jusqu'à là, on attend s'il y aura de miracles où Marie-Bancet pourra partir pour représenter le pays au chef de l'Afrique senior de judo. Vous avez compris, là, ce sont quelques problèmes dans différentes disciplines. Alors, nous allons commencer notre débat ici, sur ce plateau, d'abord avec le championnat de la Ligue nationale de football. Prévu en début de week-end ici, voilà que une fois de plus, le championnat a été repoussé pour le 29 mai. On se dit finalement, Charles Massoudi, ce championnat aura lieu. Est-ce que ça va aboutir cette phase allée pour aboutir justement à quoi? Soit on joue le championnat et on tient à jouer le championnat et la FECOFA se décrédibilise, soit on arrête et on prépare la saison prochaine. Parce que tout à l'heure, mon ami Bob, quand il était en train de souligner le fait que la Linafoot avait demandé au club, avait enjoint au club de ne pas oser demander des rapports de matchs. Deux jours plus tard, c'est la Linafoot qui communique après sa rencontre avec la FECOFA qui a un report d'une semaine. Vous comprenez un peu que vous arrivez chez vous à la maison, vous dites à vos enfants, désormais, quand on se réveille le matin, ne dites pas, il ne faut pas se dire bonjour et vous, papa, vous réveillez le même, vous dites bonjour. Vous comprenez ? Moi, jusque-là, la faute n'est pas la Linafoot. La faute, c'est la FECOFA parce que la Linafoot fait jouer le championnat pour le compte de la FECOFA. C'est au niveau de la FECOFA qu'on est en train de tenir à tout prix de faire jouer ce championnat-là. Pourtant, les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. La preuve, c'est que les directeurs techniques nationaux qui, visiblement, n'ont pas été associés à la prise de décision pour une question aussi technique comme celle-là. Vous avez un championnat qui a été en arrêt pendant près de 90 jours, trois mois pratiquement. Vous vous réveillez le matin, vous dites puisque il y a l'argent que le gouvernement a donné, on démarre avec le championnat en une semaine, en deux semaines. Pourtant, techniquement parlant. Et ça, c'est les paroles du directeur technique national déjà, je me souviens même, j'avais moins écrit avant qu'il n'ait pas. Heureusement que c'est tombé dans la même logique. Les championnats s'étant arrêtés pendant près de trois mois, le temps qu'il faut pour la récupération, il faut au moins huit semaines. Mais puisqu'il y a certaines équipes qui jouaient, puisque tous n'ont pas arrêté au même moment, et le temps minimum qu'il faut ou le juste milieu à trouver, c'est au moins accorder au club trois à quatre semaines le temps que le joueur puisse récupérer. Une mise en jambe. Sinon, sinon, on aura à ce moment-là, si on force ce championnat, on force la reprise, ce sont les joueurs qu'on va exposer aux blessures. Et la situation s'est présente de cette manière, parce qu'il n'est que d'un mois et plutôt d'une semaine. Pourtant, que disent les textes, même le temps de préparation arrive, on donne le temps de préparation après la sortie du calendrier, donc 15 jours après la sortie du calendrier. Les équipes doivent commencer à se préparer. Les calendriers sont sortis d'abord avant maintenant, voyez les travaux qu'on donne à la lune à foot, parce que la lune à foot doit devoir encore perturber ce calendrier qui a été sorti après la mise à la disposition des fonds du gouvernement à la lune à foot. Bob Toko, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'on est en train de forcer quelque chose qui techniquement est impossible et cette fois-ci, apparemment, c'est la lune à foot qui en paye le frais parce que c'est la lune à foot qui organise, c'est la lune à foot qui est maintenant obligée de faire quelque chose parce que déjà les moyens sont sortis, la FECOFA ne se prend pas, ne prend pas les choses en main pour dire qu'officiellement, parce que c'est l'organe technique, pour dire que techniquement c'est impossible et on laisse tout à la ligue nationale de football. Moi, je crois que ce qu'on vit de nouveau avec ce scénario l'INA foot championnat commencera, commencera pas, c'est la partie émergente de l'iceberg. Ça veut dire que toutes ces réunions qu'ils tenaient, ministère, fédération, ADFCO, c'était des réunions creux et il n'y avait rien. Les sujets qui intéressaient c'était on reprend quand et par quels moyens on va voyager. Parce qu'il fallait plutôt aux clubs qui ont des entraîneurs, le coach ne parlait-il pas au président des clubs quand ils allaient à des réunions leur dire qu'il faut demander à ces gens-là avant de démarrer qu'il faudra qu'on nous accorde le temps de faire une remise à la jambe, de prendre du temps ouvert pour pouvoir effectivement réunir. Parce qu'on ne sait pas comprendre les dirigeants qui étaient derrière la ligue, derrière la FED, derrière les ministères pour démarrer et puis quand on veut démarrer, vous sortez un nouvel élément. Donc c'est comme si on n'y va pas de manière réfléchie. C'est comme si on n'y travaille pas de manière réfléchie. Au niveau des clubs, l'on reproche. Oui, au niveau du club mais aussi. Ils ont rejeté le calendrier publié par la Ligue nationale de football la jugeant un tout petit peu de partisanes qui privilégiaient certains qui donnaient la possibilité à d'autres de pouvoir manager parce que vous le savez, pour bien jouer, il faudrait que les matchs se jouent au même moment. Notamment la question de tout le propos qui a été évoqué pour dire que comment le propos peut jouer le 29 et le dernier match c'est le 17 c'est-à-dire alors qu'il n'a que deux matchs. Donc il a la possibilité de jouer son match et d'observer, de voir comment est-ce que les autres matchs se jouent et de renégocier à la fin son match au regard des résultats déjà escomptés par les autres. C'est un autre grief qui fait mettre à la charge de cette préparation du caractère creux de ces réunions. Il fallait le dire que le calendrier tel qu'il sera réaménagé, il faudra tenir compte de tel aspect, tel aspect et tel aspect des choses. Hier, on était, vous voyez moi, à la Lune à foot, j'ai posé des questions, on est en train de retravailler sur le calendrier, le travail est en train d'être fait, en tout cas, j'ai écouté aux portes, il y a à replacer, il y a tel doit jouer tel jour, tel doit jouer tel jour, il y a eu même la commission d'arbitrage qui était là en train d'essayer de voir, pour voir qu'est-ce qui peut être faisable, en tout cas. Nous sommes dans un scénario où on est en train de faire des choses de manière abracadabrantesque, on voudrait juste qu'on tienne à faire quelque chose, mais ce sera avec quelles conséquences ? Notre été, la question de monter et de descendre, parce que Papi Tamba est en train de jubiler aujourd'hui, son équipe a réussi à l'Epevkin et puis il est prêt à monter, mais si on ne finit pas le championnat de la D1, qui va monter où et qui sera réléguable. Comme de même que ce championnat ne nous servira qu'à trouver un seul qualifié en Afrique, mais il faudra que ça se joue pour qu'il n'y ait pas un blocage, parce que si on bloque la D1, on bloquera la Ligue 2, on bloquera les ententes, on bloquera les Pevkin, on bloquera partout. Donc il faudra à un certain moment déverrouiller les choses, mais que ça soit fait de manière réfléchie, de manière concise, il faudra un moment que tout le corps, tout le corps impliqué dans la chaise. Dixième mot, l'UFC par exemple, le footballeur congolais, ils auraient pu présenter sa casquette des syndicats des joueurs pour défendre les joueurs qui sont restés à la maison pendant autant de temps. Mais sous Méracène qui est un travail en train d'être fait par rapport à ça. Mais le timing, le timing, le timing, le timing, le terrain. Taïzon Gombel, on se dit finalement, il y a eu trois mois pendant ces trois mois, alors que la ligne à foot a adressé des correspondances se plaignant du fait que le championnat ne reprenait pas. On est aujourd'hui obligé de colmater les choses. Pourquoi on ne prend pas le courage entre deux mains pour dire effectivement, le championnat ne peut pas se jouer au regard de ce qui se passe? Madame, vous savez, moi parfois, par rapport à ces sujets, depuis que la chose a commencé et arrivé jusqu'à ce niveau, je commence à avoir du mal à parler de ces sujets. Je réfléchis déjà sur le FADAM qui va être organisé ici en RDC l'année prochaine, ce festival africain des arts martiaux où le gardien des arts martiaux congolais fera partie de l'équipe d'organisation M. Rikindam. Je réfléchis déjà parce que le chef de l'État avait dit également après notre échec au barrage face au Maroc, il est grand temps de réfléchir comment on peut accompagner d'autres disciplines. Moi, je me pose la question, est-ce que dans ces pays on réfléchit football dans ces pays ? Est-ce que nous avons des gens qui réfléchissent sur le développement du football comme on l'est ? Où nous sommes restés nostalgiques ? Nous sommes un pays de football avec des titres archaïques qui restent quand même du moins à respecter mais ça reste aussi archaïque parce que ça date de longtemps. Personnellement, je n'étais pas né, je ne sais pas si Bob Toko était né, 68, 74 et jusqu'à aujourd'hui, on est incapable même d'organiser un tournoi scolaire que ça se passe dans de très bonnes conditions sans problème. On est incapable. Mais ailleurs, c'est depuis des années que le Burkina Faso, le Benin et d'autres pays organisent des championnats. C'est parce qu'on est incapable de réfléchir. Il y a un adage qui dit si on veut marquer le monde, il faut se démarquer du monde. Si on veut marquer le monde dans un sens positif, on doit se démarquer du monde aussi positivement. mais nous nous marquons ce monde dans une manière négative, c'est-à-dire qu'on est incapable de réfléchir. On a pris plus de 3 mois sans championnat. On a sacrifié le championnat qui nous a donné des chancels que nous avons utilisés pour rêver et participer à ce coup du monde. On a sacrifié ce championnat qui nous a produit des silas catompa. On a sacrifié ce championnat parce qu'on voulait à tout prix aller à la Coupe du Monde. et ça parle autour des millions. Mais on avait besoin que de 300 000 dollars pour laisser continuer ce championnat. Par contre, au niveau des sponsors numéro 1 du sport dans ce pays, et ça parle que tout ce que l'État débourse pour le football ou pour le sport d'une manière générale, c'est considéré comme du fond perdu. Lorsqu'on ne sait pas réfléchir comment rendre rentable le sport dans le pays, ça sera toujours ça comme réflexion. Mais il y a des discours. Je me dis si déjà dans les structures, au lieu que la Ligue nationale de football, je me dis pendant tous ces 3 mois, où était il n'y a pas d'association des joueurs, oui il y en a, UFC, pendant ces 3 mois la UFC faisait quoi ? Ils réfléchissaient. Les présidents des clubs à Defco, pendant ces 3 mois, ils faisaient quoi ? Les coachs, parce qu'en principe on doit avoir également des structures de lobbying de coach, parce que c'est vous qui cochez les gens. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Rien du tout. Les présidents des clubs, ils n'ont rien dit du tout. Mais finalement, Madame, je ne vais pas terminer jamais la parole. Madame, moi je disais, je voulais chuter en disant, aujourd'hui notre football a un sérieux problème, le problème de manque de réflexion sérieuse pour le développement de notre football. Qui doit réflexion ? N'est-ce pas l'organe fétier ? Oui c'est ça ! C'est-à-dire, deuxièmement, le manque de rigueur, le manque de responsabilité au niveau de l'organe fétier du football. Charles l'a bien souligné tout à l'heure, comment vous demandez aux sociétaires de ne pas boycotter ce calendrier qui vient d'être établi pour la continuation de ce championnat qui a été arrêté qui va d'ailleurs répandre ou on ne sait pas qu'est-ce qui sera la suite. Est-ce que le classement à l'issue de cette reprise de championnat sera crédible ? On ne sait pas. Mais du moins, il fallait quand même répandre parce que cette reprise pourrait être placée dans le cadre de la préparation de ne le part châne parce que pour très bientôt on va jouer l'unique match de l'éliminatoire pour question de si c'est notre participation aux championnats d'Afrique. mais du coup, sous la pression de certains clubs qui sont très mal classés, de certains clubs qui sont toujours entourés d'élèves problématiques qui datent dès longtemps, qui datent de beaucoup d'années et l'organisateur décide de repousser alors que ce championnat va connaître sa reprise déjà avec un grand retard parce que nous sommes menacés par l'État et l'organisateur décide également de repousser encore une fois. Comment on peut vouloir quelque chose de son contraire ? Est-ce que l'organisateur ne joue pas le jeu de ces clubs qui refusent de continuer ce championnat ? On avait besoin de 300 000 dollars. Oui. Après, à la sortie de cette fameuse réunion entre le ministère, l'ADEFCO et l'organe fêtier, les organisateurs ou l'ADEFCO avaient déposé ce qu'il fallait déposer, question de voir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que le championnat reprenne. C'était deux jours après ces assises. Mais est-ce que le gouvernement avait aussi réagi à temps ? Ça a pris combien de mois pour la réaction du gouvernement ? C'est-à-dire, le problème est à tous les niveaux. On ne réfléchit pas au football. Sous d'autres sujets, le football est considéré comme un grand business qui demande des sommes colossales si vous avez besoin de résultats. Surtout que si vous avez l'habitude de réfléchir avec des projets à court terme, ça demande encore des sommes colossales si vous réfléchissez en termes de projets à court terme. Mais non, madame, moi je pense qu'on doit aller comme ça, on doit attendre ce qui pourra arriver parce que personne ne réfléchit pour le football. On est tous la même personne et ceux qui sont censés pour réfléchir et ceux qui attendent les résultats de cette réflexion. On est tous la même chose. Question de tourner la page. On n'a pas le temps. On restera nostalgique et on va vivre des îles des Coman, des Béninois, d'autres nations se propulser d'être devant la rue des Moïtri du Congo. Voilà pourquoi Jean-Fleuril Benyavé fuit ce pays et un pays de désordonnés. Quelqu'un avait dit que l'RDC était la terre de football. Moi, j'aimerais bien qu'on se remette à revoir certains adages. C'est comme qui dirait l'essentiel est de participer. Nous sommes un pays riche. Oui, l'essentiel est de participer. C'est le discours de Pierre de Coubertin. Lorsque Coubertin était à vie, les joueurs ne se transféraient pas à 400 millions de dollars. Donc aujourd'hui, l'essentiel n'est plus de participer. C'est le discours RDC, terre de foot, pays de... Ça, non, ça, il faut travailler pour aller... Nous sommes restés nostalgiques. Là où je vais essayer de rencontrer mon ami Tison qui a été pimpant dans son intervention tout à l'heure, c'est là où il dit que l'État est les sponsors. Oui, mais il faut que ces sponsors-là... Au départ, l'État devait subventionner une saison seulement. Non, l'État est sponsor à défaut... Nous en sommes en deux saisons. Oui, à défaut des sponsors à titrer. Donc l'État est sponsor par défaut. En principe, l'État n'est pas sponsor d'un championnat ou d'une seule discipline ou du football ou... Non. En principe, l'État crée des conditions. Il y a une loi sportive sur laquelle il veille qu'il essaie de désobsolétiser quand il devient parce qu'il y a de nouvelles donnes et de nouvelles dimensions. L'État veille sur la promotion du football d'âge. Hier, je disais quelque chose. Madame, il y a un championnat scolaire au Jamaïque qui a produit trois des meilleurs sprinters de 100 mètres plats de ce siècle. Ils sont tous trois Jamaïcains. Usain Bolt, Asafa Powell et Johan Blake. C'est vrai que les deux autres étaient de temps en temps derrière Usain Bolt qui brillait le plus. Mais sur la ligne de départ, quand vous placez ces trois Jamaïcains, il n'y avait personne au starting. Il n'y avait personne à la ligne de finish que ces trois. Ah, il y a un championnat où nous nous sommes. Championnat scolaire à l'école. École de l'île à l'école. à l'école. Maman, championnat scolaire à l'école. Championnat scolaire à l'école. Et à travers ces trois garçons, aujourd'hui, la Jamaïque, son équipe nationale d'athlétisme a quatre responsables et qu'ils les font par rotation. Donc, ils ont une année, ils ont une année. Vous voyez ce que ça crée comme émulation. Donc, il suffit que l'État travaille sur les basiques. L'État travaille sur le fondement. Les choses viendront tout seules. Quand l'État prétend être responsable aussi, pourquoi lors de la première année, la première saison, l'État a financé du coup ? Il n'y a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème avec Congo et Royce. On n'a pas eu de problème avec des billets. On n'a pas eu de problème avec des clubs. Pourquoi cette saison ? Quand les problèmes d'argent n'acquis du fait qu'on l'injectait de manière progressive, et puis, quand on donne trop d'argent pour le mondial, la foute, on n'a pas eu de problème avec ça. Et ça, il suffit. Pourquoi la première saison, on a donné tout l'argent ? Tout s'est déroulé normalement. Et cette saison, on commence à donner un compte-gouttes, alors qu'on sait que c'est plus fluide quand il y a les moyens qui sont là et les choses s'exécutent tout seul. Il ne faut pas s'oublier. Le problème est à tous les niveaux. Même au niveau des Congo et Royce, ces transporteurs-là, il y avait aussi un problème. L'État avait injecté un peu d'argent dans ce monde. Lui, c'est le premier canard boiteux. Alors que, comment on n'a pas suffisamment d'appareils ? Il avait aussi ce problème de fisc, ce problème de l'impôt. Il y avait beaucoup de problèmes. Je ne voudrais pas que nous puissions nous perdre sur des débats que nous avions déjà débattis autour des étapes. Je voulais quand même revenir sur les responsabilités. C'est vrai, maintenant, on parle de l'organe technique. Moi, je sais, là où, la FECOFA est réprochable. Parce que vous vous souviendrez qu'à un moment donné, quand la Lille à foot ne voulait pas prendre cet argent. Effectivement. mais, au niveau de la FECOFA, il ne faudrait pas qu'on se cache ici, qu'on tient à tout prix. Donc, Loupopo veut aller en compétition intercliffe de la CAF. Il faut trouver une place pour Loupopo. Il faut trouver une place pour Loupopo. Tout là, quand on est en train de téléverser parce que Loupopo veut aller en CAF. Comment Loupopo doit aller ? La même façon de Loupopo pour y aller. Il faut qu'on continue avec le championnat, qu'on finisse et du moins la manche allée. Bob était en train de dire, il a souligné ici, il y a des montées, il y a des descentes. Même si on finissait la manche allée, la Ligue 2 ne se joue pas. Ceux qui viennent de l'Epevkin, ceux qui viennent de l'entente de... des ententes à travers les provinces, vont monter où ? On aura quelques types de championnats hybrides où il y a... D'une part, il y a des montées. Il n'y a pas de montées. Donc, tellement qu'ailleurs, déjà la Ligue 2, parce qu'en sortant de l'argent, le problème était posé pour la Ligue 2 et pour la Ligue 1. Mais la Ligue 2 ne sait pas jouer, ne continue pas. Mais on tient, c'est que... Qu'il y ait la poursuite au niveau de la Ligue 1. La raison, elle est là. Il faut que le propos soit africain la saison prochaine. Et malheureusement, que cela est cautionné au niveau de la VEGOFA, ce n'est pas normal. Là, il n'y a foutu n'y a pour rien, mais elle est obligée de porter cette chale. je voudrais quand même le propos qui nous a imposé cette désorganisation. À ce qui a été dit ici, nous avons mis ses moyens, il mérite d'y aller. Le gouvernement, les moyens, tout le monde a été mis pour tout le rappel. Est-ce que, alors, ce n'est pas le propos qui nous a imposé cette désorganisation. Il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait le moyen. On va rester le jour. Parce que c'est le propos qui nous a imposé cette désorganisation. Taizan Dombéli, Taizan Dombéli, est-ce que cette phrase a lieu d'être que le propos a mis les moyens ? Ça signifie quoi ? Autant le propos a mis les moyens, autant le propos a mis les moyens, autant le propos a mis les moyens, autant le propos a mis les moyens. Pour qu'il récolte le résultat. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre en exergue les moyens de propos comme si c'était des moyens extra-extra-clubs ? Non ! Il faut l'appliquer, le joueur le fichier de cette saison. Je l'ai soulevé par rapport à ce que Charnadi, on tégiverse parce qu'on veut à tout prix qu'il n'y a qu'on aille en étant un club de la CAF. Il le mérite parce qu'il s'est organisé pour mériter sa partie. Non, il va le mériter pour tout le club. Voilà. S'il vous plaît. Taizan Dombéli, Taizan Dombéli, Taizan Dombéli, s'il vous plaît, Taizan Dombéli, est-ce qu'il peut mériter de terminer ? Au niveau de l'organisation, parce qu'aujourd'hui, on est en train de crier. C'est qu'il faut dire à l'État congolais. Si vous voulez que le sport soit productif, ne demandez pas aux journalistes, ne demandez pas aux joueurs. C'est vous. Quelle est la politique sportive du gouvernement ? Samalo Kondé. Vous avez tout un ministère des sports. Ailleurs, il n'y avait pas de ministère des sports. Mais nous, nous avons au moins un ministère des sports. Mais c'est là qu'on doit avoir une politique sportive. C'est cette politique sportive. On l'a vu lors du gouvernement passé avec Amos Mbayo. Je n'étais pas convié à cette conférence de presse qui s'est passée à Poulman. Où, je vis quand même, j'ai vu un projet où on disait, par exemple, nous avons les sociétés de Paris sportif. Où on devait avoir les loisirs, on devait cueillir ceci, on devait faire fonctionner l'Institut national de sport. Où on devait... C'est à l'État de voir comment avoir de l'argent dans le sport. Il ne faut pas demander à un sportif, non, vous vous donnez quoi ? Il va vous donner quoi ? Il appartient à l'État de mettre une politique en place qui va faire en sorte que l'espoir va commencer à générer des recettes. parce qu'aujourd'hui, le ministre des Finances, quand on demandait de l'argent pour le ministre des Finances, le sport ne produit rien. Il gèle, il gèle, il gèle. Non, mais c'est parce que c'est un gouvernement qui n'a pas de feuilles de route. Voilà. Il ne sait pas. A la fin, la session sportive approche, il sort de l'argent, mais on n'a plus le temps matériel pour que ce championnat continue. Donc, que le gouvernement se prenne en charge, qu'il soit responsable. S'il veut que l'espoir puisse générer des recettes, c'est au gouvernement d'avoir une politique sportive qui peut faire en sorte que l'espoir puisse amener de l'argent au trésor public. Donc, il faut donner de l'argent quand il faut. Maintenant, on est en train de préparer le jeu de la francophonie. C'est la saison prochaine. Jusqu'à présent, les léopards de toutes les disciplines se préparent où ? Mais nous allons organiser, on ne se prépare pas. Il y a des réunions. Voilà, donc on va clore ce dossier de la Ligue nationale, du championnat de la Ligue nationale de football division 1, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, tout simplement en demandant à tous les responsables, chacun à son niveau, d'arriver à nous montrer, à montrer l'image d'une intégrité. À un moment donné, on doit arriver à montrer qu'on est intègre. Parce qu'apparemment, la question d'intégrité commence à poser problème. Aujourd'hui, si on devrait montrer qu'on est intègre, on peut dire, oui, il y a des fonds, mais techniquement, c'est impossible. Et là, vous êtes grands. Et là, vous êtes grands. Au lieu de nous bombarder tout ce que vous êtes en train de faire là, on va parler quand même des léopards de la République démocratique du Congo. Vous l'avez évoqué, eh bien, oui, on parle des léopards. Cette fois-ci, les léopards à football. Et déjà, Hector Cooper qui a publié, la liste est de 25 joueurs. Ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que des 25 joueurs sélectionnés pour les deux premières journées des éliminateurs de la Cannes 2023, respectivement, contre le Gabon et le Soudan. Sur la liste, il faudrait signaler le retour de Jonathan Bollinghi et de Jackson Muleka. Mais on note également les absents tels que Chancel Mbemba, Christian Luindama, Gaël Kakuta, Diomercim Bokani, Théo Bongonda et Cédric Bakamou. On se pose des questions. C'est vrai qu'on est tenu ici à la discipline pour dire que oui, c'est les sélectionneurs qui choisissent. Mais on se dit évidemment qu'il faudrait qu'on en arrive. D'abord, Hector Cooper qui a respecté sa parole et l'avait annoncé déjà qu'il y aurait des changements. on se dit finalement est-ce que ce serait quoi le critérium pour la sélection mais aussi pour la vision du sélectionneur ? Le critérium de sélection, on reviendra sur les basiques. Madame, l'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs et on est meilleurs en termes des deux prérogatives. La première prérogative est d'ordre expérimental. La deuxième est d'ordre technique. La première prérogative est d'ordre expérimental. La deuxième est d'ordre de performance. Une équipe nationale vous récrute parce que vous êtes performant. Je vais vous prendre un petit exemple. Je vous prends l'exemple de Allégi. Je vous parlerai par exemple de Lionel Messi et de ses nouveaux feux follets du FC Barcelone. Comment il s'appelle encore ? Le FC Barcelone est là. Votre nouveau joueur. Le FC Barcelone est là. Le nouveau feu follet du FC Barcelone, Pedri. Messi est expérimenté mais Pedri est performant. Ça veut dire qu'on fera le choix à un certain moment entre Pedri et Messi s'il devait se retrouver sur une liste d'acteur pour faire. On prendra Pedri parce qu'il est performant. On prendra aussi Messi parce qu'il est expérimenté parce qu'il sait haranguer les troupes. Alors quand le sélectionneur est en train de faire ce travail-là, il doit se baser sur d'autres éléments aussi. Il prend, il regarde les performances antérieures. Je crois que c'est sur ces panneaux que sont tombés les bacs à Mboué qu'on sort. Il y a aussi question des discours. Le vieux Kabouloké est venu mettre un peu de l'huile dans le feu. Les choses sont parties à gauche et à droite. Il y a eu des réactions et tout ça. Ce que je ne voudrais pas qu'on regrette après c'est que certains joueurs n'ont pas figuré sur cette liste. Ce n'est pas parce qu'on les a trouvés contre-performants mais parce qu'il y a eu un problème de communication et c'est parce qu'il y a eu des malentendus à un certain moment. Vous savez, Madame, ce que je regrette chez nous en public démocratique du Congo, c'est comme si notre équipe national n'avait aucune philosophie. Chaque entraîneur qui arrive en fait sa propre casserole. Aujourd'hui, il peut s'est décidé de mettre la moambe et il met du saupoudrage. Chaque entraîneur qui arrive voit les choses à sa façon. Je vais vous rappeler quand même deux ou trois choses. Je vais vous rappeler d'ailleurs deux ou trois choses. Absence de philosophie pour prouver noir sur blanc. Chez les Italiens jusqu'en 92, 90, on ne prenait pas l'équipe nationale à moins de 72 ans. Vous n'avez pas 70 ans en Italie, on ne vous confie pas l'équipe nationale parce qu'il se disait une certaine maturité et la maturité venait de la vieillerie. En France, c'est la discipline. Qui que vous soyez, Nicolas Anelka, Karim Benzema, comment on vous appelle Olivier Giroud, je ne sais pas quoi, Franck Ribéry, si vous écartez de la ligne de discipline, on vous sanctifiera. C'est la discipline, c'est la logique. Les sélectionnés viennent avec ça en tête. Ils se disent que là où nous allons, il y a tel principe, il y a tel autre. J'ai bien dormi hier grâce à Florent Ibegné. J'ai bien dormi. Je me suis rendu compte que le jour où nous mettrons du sérieux dans ce que nous faisons et dans les clubs et dans les équipes nationales, nous aurons les résultats. Pour revenir à votre liste, je l'ai sous mes yeux, j'ai retrouvé Samuel Motosami. S'il vous plaît, sois en sérieux. S'il vous plaît, sois en sérieux. Même si on n'a pas des palliatifs au niveau local, parce que c'est justement ce que Charles Massoudi a dit, les conséquences de cette absence et ces championnats, on les revivra en répercussion sur les équipes nationales. C'est la absence des championnats. Donc, même si on n'a pas des palliatifs sur le point local, on ne va quand même pas tout le temps revenir sur les Motosami. On ne va quand même pas tout le temps repartir sur les Tisserons. Tisserons qui entraient des six éléments à finir matcher. Comment vous voulez qu'on fasse des résultats alors que dans la sélection, on est très peu regardants ? Alors, le problème qu'on a ici, c'est un problème de la direction technique nationale. Parce que je vous ai dit que c'est question de philosophie. Tant qu'ils n'auront pas une philosophie juste, exacte, tant que nous n'aurons pas une philosophie, juste, exacte, si Bob le permet. Moi, je regrette déjà que ça devienne une habitude depuis un certain temps de nous faire sortir la liste à travers la direction des communications de la FECOFA. Donc, on dépose la liste. Il n'y a pas de point de preuve. Il n'y a rien. La liste est là. Le vénageur, c'est quoi ? C'est que nous, tant que nous sommes maintenant là, Bob ne sait pas la raison pour laquelle on a laissé... On a mis... De côté Macron, je vais de côté Chancel Bema. Oui. On ne connaît pas la raison. Maintenant, lorsque nous, on communique, vous croisez les gens pour déroutes Bino, 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 Bino. Mais est-ce que l'entraîneur a donné l'occasion à la presse de pouvoir lui poser des questions pour comprendre pourquoi tel choix... Pour justifier son choix. Voilà. On l'a vu. J'ai vu l'idée de Chahier. Il a été ramassé. Moi, je suis vu à la radio. Il a été ramassé par rapport à sa sélection. Pourquoi ne respectons pas tant les conférences pour les Congolais ? Il y a des vides sur la liste de Chahier. C'est un manque de respect pour les Congolais. Pourquoi on croit qu'il y a... Donc, ça, c'est une formation qui concerne le coach, les techniciens, c'est eux. Mais quand c'est l'argent, c'est l'argent que les Congolais payent. Ils payent pour que vous soyez payés, M. Cooper, et votre staff. C'est nous, ce sont les Congolais qui sont là-bas. La grande question, est-ce que c'est Cooper ou c'est l'organité technique qui, justement, devrait organiser cela, devrait montrer à Cooper qu'il a intérêt à communiquer avec les groupes. Cooper n'a pas sa propre communication. Cooper n'a pas de communication. Non, Cooper n'est pas... Ce n'est pas un entraîneur qui commence aujourd'hui. Il a un problème de communication. Mais la veille de match, il fait... Non, on dit, il n'a pas sa propre communication. Il tient... Il se base sur la communication de la fédération. C'est un conseil qui est venu de mettre en fait la communication de la fédération. Il pouvait aussi l'exiger. Il faut... C'est une obligation parce que maintenant, nous, nous sommes obligés de suppiter. De suppiter, c'est ça. Et pourtant, nous devrions communiquer informé. Sur les informations venant du coach. Du coach. La raison pour laquelle il n'a pas pris tel joueur, c'est celle-ci. Théo Bongo n'en est pas répris. Maintenant, on est obligé de s'imaginer, mais je voulais quand même revenir par rapport au joueur qui nous a alignés. Arlette Boutella. Aujourd'hui, je ne fais que changer de place parce que le plus souvent, je me mettais là. Quand j'étais en train de fisciger le stage, le stage est là. Oui. Quand j'étais en train de fisciger, je disais, il nous a montré, on nous a dit parce que le plus... Quand vous avez commencé, vous avez dit, non ? Les entraîneurs ne veulent pas... On veut même faire comprendre aux gens que c'est qu'on a l'éontologie que de critiquer le travail des entraîneurs. Nous avons... Moi, je vais citer les... Vous pouvez revivre, revoir les vidéos. J'ai parlé de Nathan Hidoumba. Ce sont les entraîneurs qui nous font découvrir les joueurs. Moi, j'ai connu les jeunes quand on était au Cameroun. J'ai vu que c'était un gars qui montait. La preuve, c'est que quand il est revenu ici, il a été transféré en Afrique du Sud. Je parlais de Kevin Mondeko. Mais aujourd'hui, il les a pris. Djouma Chabani, qu'on a fait... On l'a amené en stage, je ne sais pas, à Bahiran pour ne pas les plaindre. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il a pris. Donc, nous, on disait ici, ce joueur méritait, il brillait en Tanzanie. Je me dis, comment voulez-vous que... nous avons joué face à la Tanzanie. Nos joueurs sont des titillaires là-bas. Mais ceux-là que vous considérez ici, vous les mettez face à la Tanzanie, on les gagne. Mais nos joueurs qui vous avez négligés sont titillaires, ils sont très là-bas. Finalement, on a pris. Mais nous avons manqué le mondial. Donc, et puis, vous nous demandez toujours de respecter parce qu'ils sont des techniciens. Nous, le problème, ce qu'ils nous avons, c'est que... C'est l'école des joueurs. qui a évolué au Maroc, qui n'a pas été écrin, mais qu'on n'a pas aligné finalement. Nous ne sommes pas mers. On se dit finalement, est-ce que tout est fait de manière à rendre un peu plus difficile le métier du journaliste aujourd'hui ? Parce que... Oui. Je me dis, soit, ils veulent montrer aux gens que les journalistes sportifs de la RDC ne sont pas compétents, ils sont dans la haine et les conflits, ou parce que je me pose mille et une questions et je ne trouve pas de réponse. Comment vous pouvez choisir des joueurs que vous n'arrivez même pas à expliquer, même pas aux journalistes ? Au milieu des Congolais, vous leur... Vous vous décidez vous-même un bon matin d'enlever des joueurs tels que Cédric Bakabou. Pas. J'aurais aimé qu'on puisse quand même parler et dire que nous, par exemple, sur le plan de l'éthique, il a dit ceci, il a dit cela, nous estimons qu'ils ne pouvaient pas faire partie de la sélection. Mais vous vous enlevez et vous gardez tout un flou autour de cette liste. Moi, je pense que, madame, journaliste que nous sommes, il est très difficile par tout le monde de réfléchir comment empêcher à un journaliste de faire son travail. Il le fera toujours. Vous me privez de l'information, je sais comment chercher de l'information. Il y a des formules à utiliser pour informer. lorsqu'on n'a pas toutes les précisions possibles par rapport à cette information, il y a des formules à utiliser, il y a des conditionnels à utiliser, mais il y a des fois, il faut parfois affirmer certaines choses pour pousser à celui qui nous empêche, celui qui nous prive de l'information, finalement, qui soit dans tous ses états pour nous livrer cette information. Nous avons des formules à utiliser. Par rapport à ce qui vient d'arriver, Charles l'a très bien balayé. Moi, je pense qu'il revenait avec Torcouper, professionnel qu'il est, expérimenté qu'il est. Il pouvait aussi l'exiger. Il pouvait exiger cette conférence de presse question d'expliquer parce qu'il y a quand même certains cadres. Il y a un bon nombre de cadres que tu as enlevé dans ta liste. Personnellement, je commence à réfléchir. Est-ce que c'est parce que Cédric Bakambou avait tenu des discours critiquants Hector Kouper, il a subi cela. Avec l'audio qui a circulé avec les réseaux sociaux, il contient. Est-ce que c'est ça la raison de son débâcle ? Je ne sais pas. Ce sont des réflexions. Est-ce que Jean-Céphus... Dieu merci Mbokane que vous aviez récupéré à peine, récoupé à peine. Moi, je disais plutôt quand vous ne dites pas ce que vous faites, on dira ce que vous ne faites pas. Voilà. Parce que vous n'avez pas dit ce que vous avez fait. Nous, on vous dira par exemple ici, ce qui est clair, c'est que parmi les locaux, il n'a pris que Mazembe et Lombote Hervé à la limite parce que c'est Mazembe qui a le plus joué pendant cette période de trêve accidentelle. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, il ne nous l'a pas dit mais nous l'avons constaté. Nous l'avons compris. Pour le reste, il n'a rien dit. Nous, on dira ce qu'il n'a pas fait. Oui, donc en fait, déjà les Congolais ne voyaient plus cette charnière composée par Tisserand et le Yindama. Oui, le Yindama est parti, le Yindama n'est pas sélectionné. Mais il fallait aussi laisser partir, laisser reposer Tisserand. Il est trop flexible à la pression de l'équipe adverse. On ne pouvait pas continuer comme ça. Parfois, il manque de la rigueur. C'est pas un deuxième entraîneur sur terrain parce qu'au-delà de celui qui se retrouve sur le banc, on doit voir un entraîneur sur le terrain. C'est ce capitaine-là. Et lui, Comme là, il a été Chancel Mbemba. Voilà. Donc, malheureusement, il n'est pas là. C'est quand même inadmissible. C'est cadre qui a prouvé de quoi il était capable pendant tous les matchs que nous avons joués, quels que soient aux éliminatoires de la Cannes que nous avons ratés la fois passée et aux éliminatoires de ce coup du monde. Et avec une certaine constance quand même. Moi, je pense que Chancel Mbemba, est-ce que c'est parce qu'il a fait contrat avec son club de Porto ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pendant qu'il y a ses gardiens, ses gardiens, il n'a toujours pas de club, il est toujours là. C'est-à-dire, au moment où vous n'avez pas communiqué, nous sommes obligés de communiquer à notre manière par rapport à tout ce que nous pouvons réfléchir et ça va partir comme ça le camp de Nathan Hidoumba. Hidoumba est un très bon joueur qui a fait un grand match en Tanzanie et Hidoumba, du coup, déjà sur la liste pour le match de barrage, il n'était pas là injustement et on l'attendait s'il n'est son retour. Il n'est pas toujours là. Déjà, j'ai du mal à beaucoup en parler parce que déjà au départ, on souhaitait tous le départ de cet entraînement qui a du mal à communiquer, à faire la bonne communication avec le joueur. Oui, il communique à travers son interprète mais cette communication qui a trop d'évite et on ne sait pas, nous, concrètement, moi je ne parle pas espagnol, je ne sais pas si réellement c'est que son interprète dit... Donc, il y a du mal à parler d'hectop. On va terminer avec ce dossier pour prendre la confédération. Il y a un aspect dans cette dernière relance que vous avez faite parlant de la presse. D'ailleurs, c'est Moura Sud qui a soulevé les débats en disant qu'ici, on ne nous a rien dit, nous, on va penser à ce qu'on veut parce que justement, il n'y a pas de communication. J'étais en train de recevoir le message d'un ami, Guy Mangapi, il est en train de me suivre, je suis en train de le saluer d'ailleurs, il est à Casa Vobo. Il me dit France Football est l'auteur du Ballon d'Or. Un média. Oui. Vous savez combien France Football pèse sur le Ballon d'Or aujourd'hui même s'il y a beaucoup de variantes qui entrent. Donc, il faudra qu'à un certain moment, nous, je ne tire pas sur notre maison, il faudra qu'à un certain moment, nous, la presse, nous prenons des initiatives à l'aide de l'avant et faire des propositions et rester droit sur nos bottes. Droit dans nos bottes. Le problème, c'est que, Bob Tocco, qu'est-ce que nous ne disons pas par exemple sur ce plateau qui semble être vrai ? Moi, j'avais fait une proposition. Tout ce que Parfizan a dit ici est vrai et seulement que les gens ne sont pas n'arrivent pas. Après l'élimination du mondial, moi, j'ai fait une proposition. J'ai d'ailleurs fait dans le forum de l'AJSC et je crois que c'est Roger Bouloba qui s'est greffé à ma proposition. Moi, j'avais proposé qu'après chaque campagne, nous ayons des moments de réflexion, d'évaluation. Pas en cherchant le financement au ministère. Pas à chercher à nous faire... Non, non. Qu'on se mette, qu'on réfléchisse techniquement ce qui n'a pas été, qu'on transforme ça en proposition et qu'on va aller déposer et on continuera à le faire. Au secrétariat général, à la FED, au ministère s'il le faut et chercher à rencontrer des gens comme on le fait actuellement avec la question directe, leur dire des choses en face. Non, merci. En tout cas, ça, c'était la conclusion pour dire que justement que vous ne le vouliez pas, le journaliste va faire son travail et puis c'est les téléspectateurs qui vont au finish dire qui avait raison et qui a raison. On va terminer par justement le cas Jean-Florent Ibingé, cette pépite qui a longtemps été négligée à la République démocratique du Congo, jugée d'incompétent qu'il devait quitter la sélection et qu'on sort et le voilà qu'il est en train de briller à l'extérieur du pays, une première saison au Maroc et un titre avec Berkane. Ceux qui pouvaient dire de Jean-Florent Ibingé en 2014 que c'était une chance pouvaient se raviser en les voyant en 2015 en Guinée avec le Léopard, il finit troisième et ils pouvaient encore et ils pouvaient encore se raviser en les voyant en 2016 au Rwanda avec le Léopard, Charles, ils pouvaient encore comprendre qu'en 2018, il est en finale et aujourd'hui, c'est la consacration. Ça veut dire tout simplement que les gars connaissent son boulot. Les gars connaissent son boulot et l'environnement, c'est quelque chose aussi de très important pour qu'on arrive à un certain niveau pour qu'on achève son travail. Il y a des choses qu'il disait, par exemple, quand il était sur le banc de V-Club qu'il y avait des problèmes et déjà, c'est quelqu'un de très réservé, il n'allume pas le feu facilement. Il y a des choses qu'il essaie de gérer soi-même. C'est vraiment une joie, une très grande joie que ses compatriotes soient finalement récompensés que tous ses efforts aujourd'hui, qu'il ait quand même cette étoile. C'est vraiment une bonne chose pour son moral parce qu'après, attendez, s'il lui arrivait de ne pas gagner cette coupe, ça allait vraiment entamer son moral et ça risquerait d'être un coupeur qui n'arrive qu'en finale, qui ne joue que des finales sans les gagner. Ça ne serait pas une bonne chose pour lui même s'il avait déjà gagné quand même le chan avec les léopards après, mais en club, ça allait vraiment être trois fois qu'il était en finale sans gagner. C'est vraiment un coup de chapeau à Jean-Florel Benguet et félicitations pour, en fait, bonne chance pour le reste de sa carrière. Oui, il faudrait quand même le dire à une saison sauvée pour Jean-Florel Benguet parce qu'il a été aussi menacé à un moment donné à Berkane. Aujourd'hui, saison sauvée, mais également, je dirais, pour la République démocratique du Congo, on va quand même le regretter un tout petit peu aussi. Bon, moi, je pense que les connaisseurs vont le regretter. Tels que les analystes avertis comme nous, nous pouvons commencer à regretter d'un côté, mais de l'autre, on ne peut pas le regretter parce que connaissant la manière dont le football est organisé, la manière dont le football n'est pas réfléchi dans notre pays, on ne peut pas regretter un grand monsieur comme Jean-Florel Benguet et je les conseillerais aussi, il y a quelques tentatives de les rappeler ici, vraiment qu'ils boycottent, qu'ils ne réfléchissent pas trop qu'ils boycottent parce que nous sommes dans un pays des haineux, un pays que des gens vendent qu'ils ont des diplômes, que leurs diplômes ne produisent rien en termes de la gestion de la société sur tous les plans dans ce pays. Moi, je pense que ces questions que Jean-Florel Benguet méritent accompagnement, respect, voilà pourquoi je l'avais accompagné, je l'avais soutenu et Jean-Florel Benguet, Charles Massoud, il l'a rappelé d'une manière ramassée, mais il faut bien le dire, Jean-Florel Benguet en 2012, arrivé ici à Kinshasa après son passage en Chine, Jean-Florel Benguet Veclèb l'a fait confiance et en 2014, des ans après, il nous a amené en finale de la Ligue des champions. Et qu'est-ce qui est arrivé après ? Par manque de moyens, par manque de possibilités adéquates pour garder l'ossature et à chaque fois après avoir manqué ce titre au niveau de Veclèb, il y a eu le départ de plus de 7 joueurs et la génération de firmes Moubélé, Lovoumou était parti, Jean-Florel Benguet a créé, c'est une machine de fabrication de joueurs, il a créé de jeunes 4 ans après, il est arrivé encore en finale de la coupe de la confédération avec Veclèb. Après, c'était le départ de plus de 7 joueurs encore, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens pour garder l'ossature et 4 ans après, Jean-Florel Benguet, il faut les souligner, il est le détenteur de ce dernier titre de la ligne à foot où Mazembe détient la coupe jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est Veclèb qui était sacré champion de la dernière édition de la ligne à foot, l'œuvre de Jean-Florel Benguet encore une fois et à moins d'une année, il a donné encore une fois. Mazembe ne détient pas les réditions de la ligne à foot. Vraiment, moi je pense que Jean-Florel Benguet mérite respect dans ce pays et il mérite également qu'il soit reçu par le chef de l'État parce que c'est toujours les congots qui a gagné ensemble avec Shadak Muzungu et Rosentis aussi. Donc il mérite respect ces voyants congots. Oui, c'est normal. Comme disent les Kinois, et wow. Vous savez, l'homme ne se découvre pas seulement devant l'obstacle. L'homme peut se découvrir aussi grâce aux opportunités. Florel Benguet a atteint ses sommets parce qu'on l'a mis dans un environnement où dans un environnement bon, c'est vrai techniquement, il y a toujours des gens pour vous dire des mots durs dans les clubs. C'est tout à fait normal pour vous arranguer mais on l'a mis dans les meilleures conditions de travail. Ça, c'est la preuve. Il n'est pas dans une équipe où on se réveille un matin les joueurs sont en train de signer en direct sur la chaîne de la Ouïdette de Casablaca pendant qu'il est porté-parole de l'équipe en train de démentir sur la RTNC. On n'est pas dans une équipe assez formale. On est dans une équipe où les choses sont faites sérieusement. On vous donne les joueurs, on vous donne les moyens, vous vous réfléchissez, vous avez un plan de jeu. C'est vrai, au-dessus de lui, il y a un directeur technique de l'équipe mais qui approuve sa façon de travailler. On évalue à chaque étape. Mais c'est aussi la preuve que même avec une minerve au cou, elle en est capable de beaucoup. La minerve ne peut pas être la raison de dire je n'ai pas pu passer à une minerve au cou. Même avec une minerve au cou, on peut sortir champion. Bravo à lui, force à lui. C'est un gars qu'on mérite de retrouver. En tout cas, si on peut... Nous, on a aussi déjà du sérieux. Nous, on a eu des frères. Il y a eu des messes par ici. Il y a eu des messes par ici. Nous allons dire nous allons dire nous allons dire nous allons dire félicitations de l'autre côté. Félicitations à Jean-Florent Ibengey-Kwangey qui a honoré non seulement les Marocains mais aussi la République démocratique du Congo parce que quand on le dit c'est en référence c'est la RDC qui a mis Florent Ibengey en lumière. On a continué de mérir le football marocain. Alors justement c'est une fierté. Le sacre a été fêté hier. Le sacre a été... Ah oui, oui. On a passé toute la nuit. C'est pas le sacre qui a été fêté. Justement, on va... Le matri a été suivi. Le sacre, ce sera après. Oui, c'est pas une fête. La continuation de la fête va être après. Alors on va dire un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout et nous allons nous séparer par cette vidéo quand même. C'était mon biscuit que j'ai concordé à la fin pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma soeur à vous et ma belle téléspectateur. On se retrouve déjà le vendredi prochain... Pardon, le samedi prochain. Je dis grand merci à Charles Massoudi, Bob Tocco, également à Tizan Dombélé, et surtout prompte guérison à Gédiluise qui devait également être de notre qui est très malade donc qu'on prend avec la saison ses variances ici, la tour, la malaria et qu'on sort. Prompte guérison à vous et à vous et ma belle téléspectateur. Déjà ? Déjà ? On arrive... Ah oui, oui, à Boutella et puis à moi-même ce sera le lundi donc le 23 mai on va fêter. Voilà, il m'a fait le fêteur. À vous, on dit ciao. Je vais derrière vous et je vais derrière vous. Voilà, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour Happy Birthday Tout le monde à la maison Happy Birthday Avec moi nous fêtons Happy Birthday C'est maintenant ton moment Happy Birthday Aujourd'hui c'est ton jour Happy Birthday Tout le monde à la maison Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Personne ne peut oublier C'est pas juste pour les billets Aujourd'hui c'est ton jour C'est ton meilleur jour pour briller Il faut chanter pour crier Il faut danser pour prier Aujourd'hui c'est ton jour Des messages d'amour par milliers Et t'auras toute la nuit, et plus rien de...